Cette situation vient des Raguáres lorsqu'ils ont été en finale du Super Rugby et c'est une situation sur la gestion de surnombre. C'est une situation sur laquelle ils vont commencer à 4 attaquants contre 2 défenseurs pour, je pense que c'est pour l'échauffement, de manière à mettre les joueurs dans une situation de confort même s'ils font tomber des ballons, pour pouvoir complexifier derrière. On voit les 2 défenseurs qui commencent du coup juste derrière le relayeur. Ces 2 défenseurs vont devoir occuper l'espace, on a les 4 attaquants qui se replacent puisque toutes les situations sont dynamiques. Chez les Raguáres et même chez la plupart des pros, ils aiment bien faire ça mais j'adore ce qu'ils font les Jaguars parce qu'en permanence les joueurs sont en mouvement pour se replacer. Les 4 attaquants occupent l'espace et du coup ils vont devoir réussir à marquer avec les 2 défenseurs. Ça c'est le principe de base de situation. En réalité c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on est dans un espace restreint. Les pros aiment bien bosser dans des espaces restreints puisque ça se rapproche de leur réalité du jeu. Les défenses sont tellement denses que c'est rare d'avoir beaucoup d'espace. Donc négocier un 4 contre 2 ou 3 dans 20 mètres c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. On voit du coup les 4 joueurs qui vont agresser les 2 défenseurs. Les 2 défenseurs en fait eux ils essayent d'occuper l'espace et l'objectif des attaquants ça va être du coup de les arrêter, de les forcer en fait à venir défendre sur le premier et le deuxième attaquant. Si on arrive à faire ça avec les défenseurs, on arrive à les arrêter quand on va déplacer le ballon. Le ballon se déplace plus vite que les joueurs. A partir du moment où le ballon se déplace plus vite que les joueurs, si on arrête le premier défenseur déjà ça veut dire qu'on a le deuxième défenseur qui va devoir défendre tout seul contre 3 mecs à l'extérieur. C'est pour ça que les joueurs rentrent leur course et essayent de mettre de la vitesse, c'est pour mettre de l'incertitude. Là on le voit, le défenseur anticipe, il prend une fin de passe. Il faut absolument rentrer sa course pour l'arrêter, pour que le défenseur il flippe de prendre cette fin de passe. A partir du moment où on arrive à rentrer sa course et à mettre de la vitesse, ça va être beaucoup plus simple pour la lecture et donc sur le choix du porteur de balle. Le choix du porteur de balle va être simple, c'est soit je garde, je feinte la passe comme il le fait là, ou soit je déplace le ballon. Ça c'est de la lecture en instantané. L'évolution de cette situation, on reste sur ce principe des 4 attaquants, sauf que dans le cas présent, sur l'évolution, on va rajouter un second rideau. On se retrouve toujours avec ces 2 défenseurs qui vont occuper l'espace et qui vont essayer de contrôler pour faire perdre du temps à l'attaque et surtout attendre que leur soutien revienne. Mais à partir de maintenant, on a sur le plau vert, donc là il n'était pas bien placé au début, mais vous voyez le petit plau vert, on a un second rideau. Et ça, ça change tout pour l'attaque, puisque ça veut dire que non seulement ils vont devoir arrêter ces 2 défenseurs, mais en plus ils vont devoir gérer un potentiel second rideau ou un dernier défenseur derrière. Alors, comment est-ce qu'on met en place cette situation et qu'est-ce qu'on va demander à ce joueur qui est en R2 ? Le joueur qui est en R2, qu'on voit ici, qui est sur le plau vert, dans un premier temps, on va lui demander de défendre sur sa ligne. C'est-à-dire que lui, il n'aura pas le droit de venir fermer. Il reste sur sa ligne couvrir le R2. Donc on va avoir les 2 défenseurs qui sont en train d'essayer de se replier pour contrôler, pour se retrouver à 3, à défendre à 3 sur la ligne, puisque eux, leur but, c'est de ne pas se faire franchir. Les attaquants qui sont en train d'essayer d'attaquer très fort, et on a ce R2 qui ne bouge pas, d'accord ? Qui défend en statique, qui peut défendre simplement en défense baby-foot, que ce soit à gauche ou à droite, mais sur la même ligne. C'est des situations qu'on va essentiellement retrouver en bout de ligne une fois qu'on a réussi à passer dans le bloc du bloc 12. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bloc 12, je vous invite à aller sur mon site internet sur lequel il y a beaucoup d'explications sur le jeu à hauteur, le jeu dans le dos, dont des exercices assez sympas pour l'apprentissage, et surtout à vous pencher sur les systèmes de jeu et les systèmes de distribution qui vous permettront d'avoir des joueurs pour bloquer le centre du terrain et créer ces situations de décalage sur les extérieurs. Une fois qu'on a créé ces situations de décalage, il faut réussir à les exploiter, donc on va le travailler à travers des exercices de ce type-là. Et ça, ça complexifie énormément le travail de lecture de l'attaque puisque dans tous les cas, même si le surnom est réalisé, qu'on arrête la défense et qu'on déplace le ballon, le joueur qui réceptionne, il va avoir de la vitesse et la pression avec un R2 qui est présent. Mais du coup, on force à complexifier la situation pour que la prise de décision et que tout devienne plus dur pour les joueurs. La situation va encore évoluer, c'est qu'à partir de maintenant, on défend toujours avec deux défenseurs et un troisième qui est en R2, d'accord ? Donc un 4 contre 2 plus 1. Sauf qu'à partir de ce moment-là, le défenseur qui se retrouvait en R2 a la possibilité de monter, d'accord ? On lui laisse cette possibilité, on lui laisse ce choix de venir monter, d'accord ? S'il monte, ça va forcément augmenter la pression que les attaquants, que les deux attaquants ici vont recevoir, puisque le moment où ils vont... En fait, eux, ils doivent gérer leur timing de course par rapport à la balle, mais ils vont devoir gérer aussi la réception de la balle et en même temps, la gestion d'un surnom avec une très forte pression défensive. Et c'est le but là-dessus, ça va être de mettre ces attaquants sous pression, c'est ce qu'on cherche à faire en permanence, c'est essayer de faire en sorte que les attaquants, ils aient le minimum de temps possible pour s'organiser et donc, du coup, pour prendre une décision. Au début, on les met dans une situation de confort et ensuite, on complexifie pour que les prises de décision se fassent quasiment automatiquement. C'est comme quand vous êtes en train de conduire, je ne sais pas, vous êtes en train de conduire et là, il y a un piéton qui traverse la route. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez automatiquement freiner, c'est-à-dire que c'est une réaction qui va être instantanée. Vous avez tellement automatisé, vous avez tellement répété, vous êtes tellement conditionné que vous n'allez pas réfléchir au fait qu'il y a quelqu'un qui traverse et que vous devez freiner. Vous automatisez cette conduite et là, c'est ce qu'on cherche à faire. On voit que le défenseur, là, monte, ce qui va ouvrir une brèche derrière. À partir du moment où ça ouvre une brèche derrière, connexion automatique, où est-ce que c'est facile de jouer, grosse pression, on pousse au pied dans le dos et là, on voit le joueur qui est capable, du coup, très rapidement, de pousser dans le dos avec le pied en petit rasant pour ses partenaires. Et donc, là, on est sur de l'automatisation de la lecture et des conduites motrices à avoir en fonction de la perception des informations. On a automatisé des gestes plutôt simples au début en lecture avec deux défenseurs, puis un 2 plus 1 qui ne bougeait pas avec le R2. Et à partir de maintenant où le R2 a le droit de monter, lecture beaucoup plus compliquée, analyse de la pression temporelle et choix du... et décision pour effectuer le meilleur choix possible. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on cherchait à faire sur les joueurs. Là, on voit qu'il n'est pas monté, on ne peut pas jouer au pied. D'accord ? Et il faut en permanence que vos joueurs sont en train d'analyser. Et la dernière... Il me semble que c'est la... la dernière évolution de cette séquence. En fait, et différente, c'est qu'on va avoir... on va avoir 3 joueurs qui vont commencer en défense à plat vente. Donc là, on les voit, les 3 joueurs, ils sont à plat vente en défense. Et en contrepartie, les attaquants vont être à plat sur la ligne du relayeur. Qu'est-ce que ça va changer ? Ça change que les défenseurs, s'ils commencent à plat vente, ils vont mettre du temps pour se relever. Et à partir du moment où ils vont mettre du temps pour se relever, il faut donner un temps de retard à l'attaque. Et donc, on fait partir l'attaque à plat comme si c'était une situation de contre-attaque, en fait. D'accord ? Ce qui veut dire que les attaquants vont devoir reculer pour repartir vers l'avant et reprendre de la vitesse et gérer leur surnombre. Là, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 défenseurs qui sont partis et que le relayeur en attaque suit. On a toujours gardé ce plus 1. C'est-à-dire que là, on est sur un 4 plus 1 en comptant le relayeur contre 3 plus 1. Ça commence à devenir une situation très complexe. Déjà, les 3 contre 2, ce n'est pas évident. Mais là, c'est encore plus compliqué. 4 plus 1 contre 3 plus 1. D'accord ? On se retrouve du coup avec les 3 joueurs au sol là où il y en a 2 qui peuvent partir ou éventuellement un 3e qui peut partir. Ça, c'est à la discrétion. Je ne sais pas si le coach leur donne une consigne ou si c'est eux qui décident eux-mêmes si on a un joueur volant qui décide de partir ou non. D'accord ? Là, on voit qu'ils sont 3 à partir et il va falloir mettre d'autant plus de vitesse. Et là où les joueurs réussissaient la situation quand c'était plus simple, là, ça devient beaucoup plus dur avec plus de pression, plus d'informations à gérer. Forcément, la motricité et la qualité des gestes en fait baissent. On voit que les passes sont moins bonnes, que les prises de décision sont moins bonnes. Mais on est toujours sur le fait de complexifier ces situations. Et c'est ce que vous, vous devez chercher à faire, je pense, sur vos situations d'entraînement. C'est commencer du simple pour aller vers le complexe. On automatise le simple par de la répétition et en développant la capacité analytique de vos joueurs. Et ensuite, on offre, on ouvre des possibilités. On commence en verrouillant plusieurs possibilités. On verrouille la possibilité A, B, C. Et ensuite, on propose aux joueurs de décider s'ils prennent A, B ou C. A, B, C. A, B, C. Sous-titrage ST' 501 A, B, C.